... Madame, Monsieur, bonsoir et ravie de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout d'abord les titres. Vous verrez en Floride, le passage de l'ouragan laisse des millions de personnes sans électricité, des routes impraticables, compliquant le retour des evacués chez eux. Voilà pour le fil conducteur de cette session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page Gabon avec une brève. Sous la haute présidence de son excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, un conseil des ministres se tiendra ce mercredi 13 septembre à 11h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent y prendre part. Toujours au Gabon, l'imagerie satellitaire s'invite désormais dans les affaires foncières et la gestion urbaine. Et c'est dans ce cadre que le ministre en charge des affaires foncières et du domaine public a effectué ce mardi une visite au centre de compétences, la GEOS, dans la zone économique spéciale d'Uncoque, à 27 kilomètres à la sortie de Libreville. Guy Mekson-Mamiaka était en compagnie des experts de son département et de notre reporter Alexandre Nkogu. Comprendre le fonctionnement et collaborer avec l'agence gabonais d'études et d'observation spatiale AGEOZ, c'est le but de la visite du ministre délégué auprès du premier ministre chargé des affaires foncières et du domaine public, ce mardi dans les locaux de la destructure, situé à 24 kilomètres de Libreville. Sur les lieux, le patron du domaine foncier a eu droit à une série d'exposés de responsables et de techniciens. Pour mettre en œuvre les politiques publiques en matière de gestion du foncier, il nous faut prendre un certain nombre de décisions. Et ces décisions doivent pouvoir s'asseoir sur des informations fiables. L'AGEOZ dispose d'un outil avec un panel de plusieurs applications qui peuvent nous permettre justement d'avoir l'information juste. L'AGEOZ veut être un partenaire des autorités et souhaite apporter son expertise dans le développement du Gabon. L'urbain dépend de l'observation. L'urbain c'est l'occupation de la terre et l'AGEOZ sait regarder l'occupation de la terre. Nous avons présenté les perspectives que nous pouvons faire ensemble, notamment la mise à disposition d'images sur l'urbain, que ce soit sur l'historique de l'occupation de la terre, que sur son occupation actuelle et les changements opérés sur une superficie de territoire. Mais nous avons également montré les applications possibles, telles que la gestion du foncier, la gestion des permis de construire, le respect des zones non dédificandées, donc non constructibles, qui sont possibles de faire, la gestion des zones à catastrophe. Créées en 2010, les missions de cette agence sont diverses parmi elles, la surveillance maritime, les risques de vulnérabilité en milieu urbain et le suivi de l'exploitation forestière. L'antenne station de réception directe, les satellites mobilisés et les centres de compétences en télédétection sont entre autres les infrastructures dont dispose l'AGEOZ. Éducation en bonne place dans la suite de cette page Gabon. Tout d'abord, la rencontre de la ministre de l'Éducation nationale et des syndicats du secteur éducation a été mise à profit pour envisager une année académique 2017-2018 sans grande difficulté. Si pour certains syndicalistes, l'approche de la ministre est salutaire, ils l'invitent tout de même à s'entourer de bonnes personnes. Le regard de Kenyon Goury et Bertrand Saga. Au lendemain de la réunion entre le ministre de l'Éducation nationale et les partenaires sociaux de l'éducation, il est à noter que plusieurs points ont été abordés et laissent entrevoir une certaine sérénité à l'approche de la rentrée des classes. Il était essentiellement question d'une rencontre de prix de contact avec le ministre de l'Éducation nationale qui a bien voulu rencontrer tous les partenaires sociaux de son secteur d'activité. Donc il nous a présenté sa vision, il nous a présenté ses souhaits pour l'année scolaire 2017-2018. Donc il nous a demandé de l'accompagner pour qu'enfin le système éducatif soit redynamisé et relevé en mettant l'homme enseignant au centre des préoccupations. L'année écoulée, les syndicats avaient littéralement bloqué une partie des enseignements pour des raisons multiples. Mais l'ancienne syndicaliste peut avoir le sursis de ses collègues mais pas sans préalable non plus. Nous sommes des partenaires, nous sommes également des enseignants donc nous ne mettons pas en doute le plan de travail du ministère de l'Éducation nationale parce qu'il y a un plan de travail qui est fait mais il faut l'exécuter. Mais il arrive qu'on n'arrive pas à l'exécuter parce qu'il y a des contingences qui amènent à ce que cette année, l'année scolaire ne démarre pas dans de bonnes conditions parce qu'elle était mal préparée. Donc nous souhaitons simplement que le calendrier qui a été proposé aux enseignants qui est un calendrier réaliste puisse être respecté. Mais avant, il faut que la phase de préparation effective, c'est-à-dire les affectations des enseignants, les nominations, l'orientation des élèves, les équipements souhaités soient à la disposition des enseignants afin que cette année, une fois, soit une année qui puisse démarrer dans la sérénité. Le respect des engagements devra être effectif pour les deux parties et même d'entrevoir, si possible, une trêve de plusieurs années dans un secteur régulièrement en ébullition. L'année académique est prévue pour le mois d'octobre prochain et pourrait démarrer sans trop de difficultés selon certains syndicats. Après les barricades érigées devant le portail de l'Université Omar Bongo de Libreville jusqu'à ce mardi matin, les préinscriptions pour la rentrée prochaine ont repris timidement en témoignent ce constat de Chimène Sandra Asengon et Mirandanguet. Autour de 9h ce mardi, lors du passage de nos équipes, le portail central de la principale université du Gabon, situé sur le boulevard Léomba, dans le premier arrondissement, était toujours fermé. Les barricades érigées depuis quelques jours en signe de protestation contre l'augmentation des frais d'écoulage et d'inscription ont été levées juste quelques temps après nous. Selon un étudiant qui a requis l'anonymat, les préinscriptions pour les nouveaux bacheliers ont bien repris ce mardi. Ces préinscriptions en ligne sont d'ailleurs faites par des étudiants eux-mêmes. A l'annonce de la mesure gouvernementale statuée sur les frais d'inscription et d'écoulage dans les universités publiques du Gabon, certains étudiants ont fait une marche pour manifester leur mécontentement vendredi dernier. Au lieu de 9 000 pour la licence, 20 000 pour les masters, désormais pour le cycle fondamental, le montant total s'élève pour les licences à 50 000 francs CFA, 75 000 francs CFA pour le master et 100 000 francs CFA pour le doctorat. Cette nouvelle tarification concerne les étudiants nationaux et ressortissants de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC. Pour Serge Longo, il s'agit d'une décision gouvernementale utile, voire nécessaire. Il en va de la survie de l'université Omar Bongo, a expliqué le conseiller du recteur se basant sur la conclusion d'une enquête menée en 2010 par l'agence universitaire de la francophonie à la demande de l'ancien recteur de l'université. Le rapport de cette enquête préconise des réformes courageuses face à l'université en perte de vitesse. Le ministre en charge de la fonction publique, Jean-Mario Gandanga, a donné des explications ce mardi sur la note circulaire 1343 relative à la suspension des recrutements des agents publics pendant 12 mois au Gabon. Retrouvons Chimène Sandra Assyngon et Mirandangé. Le 31 juillet 2017, par le biais de la note circulaire 1343, le gouvernement gabonais décide de sursoir les recrutements dans la fonction publique et dans les établissements publics personnalisés. Une réforme de l'État qui permettra au gouvernement ISO Zengondé II une maîtrise du fichier des agents de l'État et de la masse salariale publique. Cette mesure ne tombe pas ex nihilo. C'est une mesure qui est une conséquence de réformes actuellement engagées par le ministère de la fonction publique. Réformes qui visent à maîtriser les effectifs des agents de l'État, quelle que soit la structure dans laquelle ces agents exercent, et avec pour corollaire justement la maîtrise de la masse salariale. Au cours du point de presse donné ce mardi, dans le but d'expliquer cette mesure gouvernementale, le ministre en charge de la fonction publique a relevé que la mesure temporaire concerne seulement 26% des agents de l'État. Les secteurs vitaux restent ouverts. Ce gel de recrutement, ce n'est qu'un arrêt. Nous allons continuer d'ailleurs. C'est un arrêt partiel parce qu'il est important de vous signaler que pour ceux qui ont bien lu cette note, il y a des ouvertures qui ont été laissées. Une ouverture est laissée pour le secteur de l'éducation, une ouverture est laissée pour le secteur santé, une ouverture est laissée pour le secteur sécurité et défense. Donc nous n'avons pas tout fermé parce que ces secteurs sont des secteurs vitaux et on ne peut pas arrêter de recruter dans ces secteurs. Aidé par les experts de la Banque mondiale, le Gabon envisage lancer un système intégré de gestion des ressources humaines devant permettre d'avoir des meilleures informations sur les agents de l'État. J'en viens à la construction des bassins versants à Libreville avant de tourner la page Gabon, une action qui tombe à point nommé juste avant le retour de la saison des pluies. Occasion pour notre équipe de reporters de faire le tour des bassins versants en construction dans la capitale gabonaise, notamment dans les quartiers Nzingaïon et Belle Peinture, respectivement dans le 6e et 3e arrondissements, régulièrement victimes des inondations. Scepticisme et optismisme sont au rendez-vous. Kenny Hongori, Bertrand Saga nous en disent plus. À l'approche du mois d'octobre, synonyme de grandes saisons de pluie au Gabon, les sociétés en charge de l'exécution des travaux des bassins versants sont à pied d'oeuvre pour la réalisation, même si certains riverains estiment que les travaux traînent. Ça va s'arrêter d'ici 4 matins, les grandes pluies arrivent, c'est ça. Ils auraient pu profiter de la petite saison, la grande saison sèche plutôt, pour évacuer tout ça. Normalement, ils doivent casser ce pont-là, mais jusqu'à présent, ils sont encore sur le premier pont à l'école. C'est triste, ça traîne trop. Derrière le scepticisme de certains, l'espoir demeure tout de même chez d'autres résidents des zones inondables qui voient en cela une solution définitive aux problèmes récurrents d'inondation. C'est une bonne initiative parce que, vis-à-vis, moi j'ai déjà vécu là pratiquement 9 ans, disons. D'ici là, quand ces zones de pluie comme ça, vraiment, on est dans la merde. Mais, de cette initiative, vraiment, ça prouve que les gens des zones de Zayon-Péli vivent maintenant tranquilles. Vis-à-vis de ce que je vois, la façon dont ils sont intrus de faire le travail, ça peut donner que les gens, maintenant, s'ils ont plu, les gens ne doivent pas s'inquiéter pour vivre encore en Zayon. À l'exemple du quartier Belle-Pinture, dans le troisième arrondissement de Libreville, les travaux ont déjà atteint une certaine vitesse. Certaines villes-là, régulièrement englouties par les eaux, ont été détruites et leurs propriétaires dédommagés pour un meilleur assainissement de cette zone, régulièrement victime de la montée des eaux en saison de pluie. Poursuivons avec la page Afrique. Tout d'abord, en Tunisie, l'Assemblée des représentants du peuple a approuvé, tard, dans la soirée de ce lundi, le remaniement ministériel partiel proposé par le chef du gouvernement, Youssef Shahed, pour le Premier ministre. Il s'agit d'un gouvernement de combat chargé de continuer à mener la guerre contre le terrorisme, la corruption, le chômage et les inégalités régionales. Marina Bouassa. Présent devant l'Assemblée lundi, Youssef Shahed, Premier ministre tunisien, espérait avoir l'unanimité des représentants du peuple de Tunisie afin de mener à bien la guerre lancée contre le terrorisme, la corruption, le chômage et les inégalités régionales, qu'il a commencé avec son précédent gouvernement. Aujourd'hui, c'est chose faite, l'Assemblée des représentants du peuple de Tunisie a approuvé le remaniement ministériel partiel, dont 13 ministres et 7 secrétaires d'Etat. Un gouvernement qu'il nomme, une fois de plus, le gouvernement de combat, mis en place pour propulser l'économie du pays. De nombreux indicateurs économiques se sont améliorés et ont commencé à passer au vert. Nous avons enregistré à titre d'exemple des indicateurs positifs pour l'investissement sur les sept premiers mois de 2017, notamment une augmentation des investissements étrangers de 7% et un développement des intentions d'investissement dans le secteur industriel de 22% et dans le secteur des services de 67% et dans le secteur agricole de 68%. Et c'est un indicateur important de retour à la confiance dans le climat économique. Chaque membre de ce remaniement ayant été voté chacun à part par les députés présents au siège de l'Assemblée des représentants du peuple ont eu une majorité absolue, soit 109 voix. Défendant les motifs de son choix, Youssef Chahed a tenu à préciser qu'il procédera à une attitude gouvernementale plus honnête et transparente avec ses compatriotes partant d'une feuille de route globale pour faire sortir le pays de la crise, un plan économique et social, ainsi qu'un modèle de développement à moyen terme à l'horizon 2020. En Guinée ce lundi, et selon le comité de suivi du dialogue inter-guinéen, les élections locales dans le pays, pourtant proclamées par l'opposition et attendues depuis 2005, ne devraient pas avoir lieu d'ici la fin de cette année. Les élections locales, les premières depuis 12 ans, auraient dû se tenir en février en vertu d'un accord conclu en octobre 2016 dans le cadre du dialogue politique national entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Mais depuis lors, les discussions sur le calendrier patinent malgré les manifestations organisées par l'opposition pour exiger du président Alpha Koundé le respect de ces accords. La commission électorale nationale indépendante a présenté lors de la réunion de suivi lundi ces grandes lignes. De l'avant-projet de chronogramme a expliqué à la presse le porte-parole de l'opposition à Boubacar Silla. Ce calendrier prévoit un délai de 120 jours à partir d'une date qui reste à déterminer ce qui nous amène en 2018, a-t-il ajouté. Le porte-parole de l'opposition a aussi souligné les incertitudes liées au financement de ce scrutin sans cesse reporté. La Séné ne disposant selon lui que d'un tiers du budget nécessaire pour l'organiser. À un mois de l'anniversaire de l'accord prévoyant la tenue de ces élections, il y aura encore beaucoup de dispositions non appliquées à déplorer l'opposant citant l'absence d'un audit du fichier électoral ou encore la non-indemnisation des victimes de violences politiques. Il a pointé du doigt un manque de volonté politique de la part des autorités. Je vous l'annonçais à l'entame, Robert Mugabe, président du Zimbabwe, a proclamé ce mardi que le Zimbabwe a produit suffisamment de nourriture pour nourrir sa population. Une première depuis le lancement en 2000 d'une réforme agraire qui a exproprié les fermiers blancs. Marina Boissas en fait l'écho. En 2000, le Zimbabwe, pays de l'Afrique australe, voyait sa production agricole chuter drastiquement après le lancement d'une réforme agraire conduite par le président Robert Mugabe. 17 ans plus tard, le Zimbabwe se révèle être un pays autosuffisant en nourriture. Ce mardi, le président a proclamé que le Zimbabwe avait produit suffisamment de nourriture pour nourrir sa population. Une première depuis l'an 2000, lors du lancement de cette réforme agraire controversée et qui voyait des fermiers blancs être expropriés. L'ancien grenier assez réel de l'Afrique australe, le Zimbabwe a réussi cette année à être de nouveau autosuffisant sur le plan alimentaire grâce à une bonne saison des pluies et l'introduction d'une centralisation de l'agriculture. Le Zimbabwe a ainsi enregistré une bonne récolte de maïs après plusieurs années catastrophiques. Aujourd'hui, le gouvernement s'attelle à consolider ses bons résultats en investissant notamment dans l'irrigation et la collecte d'eau. Direction la Somalie pour fermer la page Afrique. C'est en bref et en images. Un kamikaze a fait exploser une voiture piégée dans le centre de la capitale Mogadiscio ce mardi. Le bilan fait état d'un civil tué d'une dizaine de blessés et de plusieurs dégâts matériels. Chassés de Mogadiscio en 2001, les kamikazes contrôlent toujours de vastes zones rurales et ont juré de perdre, de jurer la perte du gouvernement central somalien. Suivons les propos d'un responsable de police. L'attentat à la voiture piégée a tué au moins un civil. Et le kamikaze est mort sur le coup. De fortes personnes ont été blessées. Place à vos actualités hors du continent et pour commencer en Norvège, la droite a remporté les législatives de justesse ce lundi permettant à la chef du gouvernement, Erna Solberg, d'être la première conservatrice en plus de 30 ans à rempiler dans ce riche pays nordique. Gabriel Ratanga s'en fait l'écho. Après des comptes de 93,2% des suffrages, la coalition sortante, regroupant conservateurs et populistes du Parti du progrès anti-immigration, était créditée conjointement avec ses alliés démocrates, chrétiens et libéraux d'une courte majorité de 89 sièges sur les 169 que compte le Parlement. Nous avons reçu du soutien pour 4 ans supplémentaires parce que nous avons délivré les résultats. Nous avons délivré ce que nous avions promis, mais aussi parce que nous avons rencontré des difficultés en cours de route, mais nous y avions trouvé des solutions. Son camp est en passe de perdre 7 mandats par rapport à 2013, mais le score paraît suffisant pour arracher la victoire dans ce trial électoral annoncé par les éditorialistes ces dernières semaines. Jamais depuis Karouilok, en 1985, un chef de gouvernement conservateur n'avait remporté un deuxième mandat d'affilée dans le royaume de 5,3 millions d'habitants. Je sais que le mandat que nous avons reçu après les élections de 2013 impliquait quatre parties et on devrait construire sur ces quatre parties. C'est pourquoi je suis sûre que nous allons trouver de bonnes solutions pour ces quatre parties dans les quatre années à venir. Le principal opposant de Solberg, le travailliste Jonas Gah Stor, a concédé la défaite à Demimo et félicité sa rivale. Cette élection est une grosse déception pour le parti travailliste, admis le multimillionnaire de 57 ans. En Israël, le premier ministre Benyamin Netanyahou a appelé tous les pays à se joindre à ce qu'il appelle la lutte contre le terrorisme et ce, après avoir rendu hommage aux victimes de deux attaques en Argentine lors de la première tournée d'un chef de gouvernement israélien en Amérique latine. Le récit de Gabriel Ratanga. Entouré d'importantes mesures de sécurité, le premier ministre devait rencontrer lundi la communauté juive argentine, estimée à 300 000 membres, soit la plus importante d'Amérique latine. La rencontre était fermée à la presse. Netanyahou participera également dans la journée à une cérémonie à huis clos en mémoire des victimes des deux attentats à la bombe qui ont visé en 1992 l'ambassade d'Israël et en 1994 un centre communautaire juif. C'est une obligation pour tous les pays de combattre le terrorisme en général et le système terroriste iranien en particulier qui a laissé ici ces deux cas que j'ai mentionnés. Pour Israël, c'est le mouvement chiite libanais Hezbollah qui a perpétré l'attentat contre l'ambassade. Les enquêteurs argentés ont eu accusé cinq anciens responsables iraniens d'avoir commandité auprès d'Hezbollah l'attentat contre le centre communautaire. L'Iran a démenti toute implication. Des organisations pro-palestines et de parties de gauche devaient manifester contre cette visite mardi quand Netanyahou sera reçu par le président argentin Mauricio Macri. Le premier ministre doit se rendre ensuite en Colombie et au Mexique avant de participer à New York à l'Assemblée générale des Nations Unies. Aux États-Unis, tel qu'annoncé en titre, la Floride tentait ce lundi de mesurer l'ampleur des dégâts causés par l'ouragan Irma, moins destructeurs que prévu, mais dont le passage a laissé des millions de personnes sans électricité et des routes impraticables, compliquant le retour chez eux des évacués. Retrouvons Gabriel Ratanga. En Floride, le bilan humain a été actualisé lundi à deux victimes contre trois auparavant qui ont perdu la vie dans des accidents de la route. Des destructions sont particulièrement lourdes sur l'archipel de Keyes, dévastées selon le gouverneur de Floride, Rick Scott, qui a survolé lundi le chapelet d'île où Irma a frappé dimanche matin en ouragan de catégorie 4 avec des vents de plus de 215 km par heure. Irma, désormais rétrogradée en tempête tropicale, se trouvait à 19h GMT lundi dans le sud de la Géorgie avec des vents faiblissants à 85 km par heure et devait prendre mardi la direction de l'Alabama. Des inondations soudaines sont encore à craindre dans les prochains jours. Dans le reste de la Floride, des dégâts désormais estimés entre 20 et 60 milliards de dollars selon plusieurs experts en assurance sont toutefois plus limités que ne laisser craindre la puissance et la taille de l'ouragan Irma. Les quelques 6 millions d'évacués, une ampleur sans précédent aux États-Unis et dont beaucoup tentaient lundi de regagner leur domicile devront cependant prendre leur mal en patience. Et pour finir, une note de technologie et c'est embréfé en images. Ce mardi 12 septembre, Apple a levé le voile sur ses nouveaux iPhone 8 et iPhone X spécialement conçus pour marquer les 10 ans du smartphone californien. Entre autres produits présentés, des montres connectées, l'Apple TV et le retour de l'Apple Watch en 4G. Tout ceci pour le plus grand plaisir des fans de la marque à la pomme. Le rappel des titres à présent. Au Gabon, à quelques semaines de la rentrée académique 2017-2018, les syndicats et la tutelle s'organisent pour que tout se déroule mieux que les années précédentes. Une réussite qui passe, entre autres, selon les syndicats, par l'installation de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut au ministère de l'Éducation. Vous l'avez vu, au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a proclamé ce mardi l'autosuffisance alimentaire, une première dans le pays depuis la réforme agraire qui a exproprié les fermiers blancs en 2000. Et nous étions en Floride à l'instant où le passage de l'ouragan a laissé des millions de personnes sans électricité et des routes impraticables, compliquant le retour des évacués chez eux. Voilà pour l'essentiel, Madame, Monsieur, de tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada